Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce jeudi 10 septembre 2020, on va avoir un avis de décès de la part d'Adobe concernant le Flash Player. Donc l'enterrement aura bien lieu le 31 décembre 2020. Donc ils avaient déjà annoncé depuis juillet 2017 à leurs partenaires technologiques, que ce soit Facebook, Apple, Google, Microsoft, Mozilla, afin que des mesures soient prises concernant les développeurs, les entreprises, les consommateurs, pour cette migration. Donc c'est un logiciel qui est la première version, c'était le 1er janvier 1996, donc le point 2, on a posé la question pourquoi ils ont décidé de mettre un terme à FIHPUR, et c'est Adobe qui répond que avec des standards ouverts tels que HTML5, WebGL, ces standards sont arrivés à maturité, puis c'est une bonne alternative, donc au contenu Flash. Donc c'est pour cela qu'ils pressent, on va dire, donc depuis 2017, leur partenaire technologique a passé sur de nouveaux standards ouverts. Donc point 3, quel impact cette décision aura lieu sur le support technique d'ici la fin 2020 ? Donc ils vont continuer à publier régulièrement des correctifs de sécurité jusqu'à la fin de l'année. Point 4, Adobe proposera-t-il des précédentes versions d'Adobe Flash Payeur en téléchargement ? Donc c'est non, nada, niet, même pas en rêve. Donc ça va s'arrêter au 31 décembre 2020. Donc ils conseillent de toujours utiliser jusqu'à cette date la dernière version d'Adobe Flash. Le point 5, est-ce que ce sera encore disponible au téléchargement, par exemple sur un autre site web, un torrent, etc. Est-ce que je pourrais utiliser ces noms ? Sinon vous risquez d'avoir des programmes malveillants et des virus. Donc attention aussi, on peut très bien avoir d'ici quelques mois un petit mail nous disant « Attention, on voit que vous utilisez cette version d'Adobe Flash et que ce logiciel vient en fin de vie, donc le 31 décembre 2020. » Donc on peut gratuitement l'enlever à votre place. Ce que nous vous demandons, c'est simplement d'avoir accès au doigt root de la machine, au doigt super utilisateur, donc il faudra faire gaffe. Ou ça peut être aussi, après le 1er janvier, on voit que ce logiciel est toujours installé et on vous propose de le désactiver à votre place. Le point 6, les navigateurs modernes, normalement, c'est déjà désactivé par défaut. Le point 7, Adobe proposera-t-il des mises à jour de sécurité pour Flash Player après la date de fin de vie ? C'est non. Ce qu'ils vont proposer, c'est simplement des instructions pour pouvoir désinstaller, donc manuellement, par exemple sur Windows et sur Mac, donc Flash Player. Donc lorsqu'on va sur le site, on voit bien qu'on a un rappel important que ce logiciel est en fin de vie le 31 décembre 2020. Lorsqu'on est sous Linux, par exemple, je prends le Wikidobuntu, on a bien ce rappel qui sera en fin de vie le 31 décembre 2020. Alors, sur le Flethub, je vois qu'il y a une mise à jour le 8 septembre 2020 concernant la dernière version, mais c'est dommage qu'il n'y a pas ici un petit rappel. Disons que ce logiciel sera en fin de vie le 31 décembre 2020. Moi, je vois sur la PC Linux OS, c'est encore dans les dépôts, donc à cette version 32 là. Donc ce serait bien que les distributions Linux puissent, on va dire, enlever ce logiciel et les dépôts. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Après, il faut voir maintenant tout ce qui sera les petits témoins des entreprises, s'ils ont encore des logiciels qui fonctionnent dessus. Bon, ça fait maintenant 3 ans. Je pense qu'en 3 ans, ils ont eu le temps, normalement, je dis bien normalement, de préparer cette migration. Alors, j'ai pris un petit site, fr.y.it.com où là, on peut jouer à des petits jeux d'animation. Donc on va retrouver du HTML5, WebGL, et aussi du contenu en Flash. Lorsqu'on a du contenu en Flash, donc moi, bien sûr, ce n'est pas activé sur ma machine, on voit que pour des navigateurs modernes, donc ils disent bien que ça a supprimé la prise en charge de Flash en décembre 2020. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est de continuer à utiliser, on va dire, ces contenus en Flash en téléchargeant leur navigateur. Donc c'est un navigateur qui est basé sur Chromium, et qui va permettre en quelque sorte de continuer à utiliser donc des jeux en Flash après, on va dire, même maintenant, et même au-delà du 31 décembre 2020. Donc ce sera pour Windows, pour macOS, et pour Linux. Donc il faudra faire attention, parce qu'avec le temps, si vous commencez à utiliser de plus en plus ce navigateur, vous aurez peut-être envie d'acheter quelque chose dessus, et attention à la carte bleue si vous vous faites pirater. Donc voilà, donc fin de vie d'Adobe Flash Player. Donc ils ont annoncé depuis, donc juillet 2017, donc on va voir en 3 ans si vraiment on a été bon pour pouvoir, on va dire, bien préparer cette migration pour les distributions uniques. Je pense que d'ici 2 mois, on va commencer sûrement à faire le ménage dans Flash Player. Donc je sais que c'est pas activé par défaut, mais lorsqu'on va utiliser par exemple certains méta-paquets pour tout ce qui est, on va dire, liant un DVD ou autre chose, parfois, eh bien, il y a le plugin Flash Player qui est aussi installé en même temps. Donc avoir dans le temps au 31 décembre 2020, donc c'est vite arrivé, et surtout, c'est pour les petites et les moyennes entreprises, j'espère qu'elles ont le temps, parce que sinon, on va avoir droit à des mets ou des personnes ayant, on va dire, une pensée, on va dire, frauduleuse pour pouvoir récupérer des données. Sur ce, je ne serai pas plus long. Dites-moi si ce plugin est encore utilisé sur votre machine et si oui, dans quel contexte que vous l'utilisez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada